bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide où on va parler des gagnants du concours et aussi on va faire une brève visite du commencement de la carte steampunk dans son ensemble donc là on est sur la construction d'un des gagnants du concours qui est caref 7819 il me semble j'espère que j'ai pas dit de bêtises au pire j'irai vérifié donc franchement c'était une maison qui est vraiment vraiment sympa avec comme un minimum de caractéristiques on va dire personnelle à la maison propre à la maison comme le fait que les toits débordent et bien plus on monte avec la hauteur plus on déborde sur le côté de la maison ça je c'est vraiment sympa ça donne vraiment un aspect très 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 fantaisie à la maison et puis il ya quelques engrenages placés des des moulins des pales de moulins avec d'autres trucs il ya des extensions il ya des petites zones de cannes à sucre mais en l'occurrence cette maison est vraiment pas mal à où il ya même une roue à aube chose que je n'ai pas mis moi dans mon j'en ai parlé mais je l'ai pas mis il ya aussi un zeppelin j'ai oublié il ya aussi un petit zeppelin voyez vraiment vraiment sympathique vraiment bien travaillé il ya pas mal de détails dessus et franchement je trouve ça je trouvais cette maison vraiment sympa donc donc cette maison je vais l'intégrer dans la construction dans la construction à dans le dans la petite ville dans le petit village simbunk est-ce que l'intérieur est fait aussi pas il a fait l'intérieur aussi il ya des gens qui sont fous ils font l'intérieur et tout y'a pas de problème tout va bien alors pourquoi je l'aïe on sait pas donc ouais franchement cette maison est vraiment sympa je l'aïe un petit peu donc franchement cette maison est vraiment sympa il ya beaucoup d'idées intéressantes dedans comme cette extension que je viens de remarquer j'ai pas forcément fait le tour dans tous les détails de la construction mais il ya vraiment des trucs sympas le détail est sympa il ya un minimum de relief franchement cette construction elle colle bien avec le thème steampunk que je vous ai imposé donc donc celle-là elle est donc validée je vais juste vérifier le nom du pour cette construction c'est bien ouais c'est bien la maison de caref 7819 d'ailleurs tous les vainqueurs du décon du concours je vais vous contacter par skype donc je vous enverrai un petit message si je vous ai pas forcément déjà sur skype mais je vais me contacter par skype pour pour discuter de trois trucs il faudrait que je vois des choses avec vous ne serait ce que déjà par rapport à la carte steampunk donc voilà je vous contacterai par skype bientôt je pourrais donc voilà alors ça c'était la maison de caref 7819 donc vraiment une maison sympathique sans sans prétention ni autres mais vraiment sympa qui va venir très bien s'intégrer à à toute la structure du petit village donc ensuite on a la maison de full shock il me semble oui je sais ça full shock qui est franchement cette maison je l'ai trouvé vraiment original il ya vraiment de très très bonnes idées et je crois que côté originalité on peut pas faire il ya vraiment un concept sur cette maison franchement qui m'a vraiment plu je vais vous montrer tout de suite en faisant le tour de la et bien de cette maison mais en fait le concept était le suivant c'était ce je sais pas je sais même pas comment on appelle ça c'est c'était cette cette extension cet ajout matériel à la construction qui en fait une sorte de à moins que je dise une bêtise mais je l'interpréter comme ça j'ai l'impression que c'est comme pour souffler dans les cheminées vous savez pour ventiler une cheminée je trouvais ça vraiment vraiment sympa ça rend hyper bien et donc j'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant après il me semble qu'il y avait d'autres trucs dans cette maison il ya aussi le fait de mettre double double extension comme ça mais cette maison est vraiment vraiment sympa en soi la maison de full shock alors il me semble qu'il ya des cas marqués il ya aussi vous avez adoré vous avez mis des roues à haubes partout donc ça ça va être je vais voir encore comment je vais intégrer mais je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés il ya des petites pancartes aussi voilà donc la réalisation en steampunk d'accord et il joue juste le nom pour être sûr bon en tout cas c'est full shock ça j'en suis sûr ça y'a pas de problème sur le nom mais c'est au niveau de l'orthographe je sais plus s'il ya quelque chose derrière mais en tout cas full shock c'est vraiment une belle maison une maison vraiment intéressant puis il ya vraiment de très très grosses extensions il ya des petites idées sympa il ya vraiment plein de choses intéressantes j'ai remarqué aussi un truc c'est que vous avez aimé changer les petites lanternes tiens il manque ça je rajoute et vous avez aimé modifier les petites lanternes en leur matériau et aspect et ça c'est vraiment marrant mais bon c'est sympa c'est sympa parce que ça donne une origine et à la maison puisque toutes les maisons dans une ville ne se ressemblent pas forcément toutes elles ont tout un petit style différent et franchement je trouve que je trouve qu'avec ça ça va bien faire alors franchement c'est vraiment une bonne maison donc voilà donc full shock ta maison va intégrer et bien le let's bu faire la construction la petite ville médiévale pas médiévale la petite ville steampunk donc voilà ensuite on est sur une construction de roi flippo donc une construction également steampunk tout simplement je les trouvais vraiment intéressante il ya des extensions assez particulière au début je trouvais ça peut-être un peu bizarre mais mais finalement ça passe et franchement même si les extensions sont parfois pas moi je les aurais pas fait parce que je trouve ça étrange mais finalement ça rend bien ça fait un tout qui rend bien il ya beaucoup de travail dans cette construction au niveau des au niveau des patterns vous voyez qui sont vraiment bien travaillé les patterns donc ça j'en trouve ça sympa donc une construction de roi flippo il ya des idées vraiment intéressantes il ya toujours encore une fois vous avez vu les lanternes elles changent tout le temps d'une maison à l'autre et ça je trouve vraiment ça marrant il ya des extensions il ya beaucoup d'exploitation intéressante de deux choses intéressantes parenté même ce petit crochet qui sert à aller chercher à aller chercher cette petite caisse en dessous c'est vraiment sympa ça nous voilà c'est vraiment une bonne une bonne maison est vraiment grande aussi je suis pas fait combien de haut mais elle est grande il ya beaucoup de cheminée mais enfin bon vous avez compris cette maison elle est vraiment sympa moi j'ai bien aimé les toits sont pas forcément organique mais bon vous voyez que même sans toi organique ça rend bien donc donc ça fait une bonne petite unité quoi que là ils sont ouais bon voyez ça ça dépend dans tout cas c'est une bonne maison je crois que attendez il n'y a pas de c'est un petit détail je n'ai remarqué il n'y a pas d'endroit pour monter dans la maison donc ça je le ferai je l'agencerai moi même il n'y a pas de problème mais il n'y a pas d'endroit pour monter dans les maisons bon ça c'est pas grave en soi mais mais bon c'est un constat mais sinon c'est une bonne maison vraiment sympa donc une maison de roi flippo une maison vraiment sympa nous voilà alors il me reste encore quelques constructions à vous montrer il y a encore on va se retrouver dessus tout simplement donc là on est sur une construction une maison de et ben mr street trade franchement quand j'ai vu le message avait très bien que ça allait être une construction intéressante et que j'allais la prendre parce que je sais ce qu'il fait en steampunk je sais qu'il se débrouille très très bien en steampunk donc j'avais pas de peu de doute sur la qualité de la construction et honnêtement ouais elle est vraiment de bonne qualité il ya des idées vraiment intéressante voyez qu'il a intégré une une panne oui une horloge dans sa dans sa construction tout en en intégrant aussi des comment on appelle ça des engrenages pour faire fonctionner l'horloge tout simplement et ça c'est vraiment sympa il ya des cheminées relativement organique voyez avait pas de par leur forme donc ça c'est vraiment sans des points positifs vous voyez que la construction est vraiment travaillé partout mais c'est vraiment le bordel et c'est vraiment ça que j'aime bien et ce qui est marrant c'est ce qui est sympa aussi c'est que il garde toujours sa pas de vrai que je reconnais bien son style dans dans les patterns tout simplement et franchement cette maison est vraiment vraiment sympa vous voyez que le haut des toits est très travaillé il ya une forme vraiment particulière limite le bout là fait penser à un peu une tête de bestioles enfin je sais pas si c'est volontaire mais ça me fait penser à une tête de je sais pas d'une peut-être pas un lit je sais pas une bestiole ça me rappelle une tête donc voilà vraiment une construction sympa et vous voyez que les engrenages il les a fait différemment il n'a pas utilisé des cobblestone ou il a utilisé de la laine ce qui rend ce qui rend bien aussi ça donne un autre effet ça ça vous fait des des comme on appelle ça des chaînes beaucoup plus beaucoup plus épaisse et voyez que ça le fait bien aussi donc là vraiment une bonne construction de de mr streetweed construction steampunk et voyez que il a l'intérieur n'est pas fait mais comme sur toutes les constructions il n'y a pas de problème là dedans je l'ai dit l'intérieur n'était pas obligatoire et moi même je l'ai pas fait donc donc ça c'est normal donc voilà vraiment une bonne construction il m'en reste deux à vous montrer donc on se retrouve sur l'avant-dernière ok alors l'avant-dernière est celle de de saranotte oui saranotte saranotte mais et donc c'est encore une fois du steampunk et encore une fois avec son petit style particulier ce qui fait que la construction est originaire en soi et est vraiment intéressante donc vous voyez que cette construction cette construction elle n'est pas forcément elle n'est pas un fond blanc normal voyez il ya un fond rouge et honnêtement je trouve que ça se démarque un peu des autres constructions je trouve ça vraiment sympa je pense que ça a été fait sur un plot malheureusement j'ai pas pu voir les les panneaux vous voyez il ya plein de panneaux disposés mais mais vu que ça a été une schématique comme envoyé bien les panneaux l'écriture sur les panneaux disparaissent disparaît donc ça c'est assez dommage peut-être qu'il y avait des petits des petits délires dessus je ne sais pas donc voilà donc il ya des patterns voyez encore une fois le le bout des des lanternes change savant qui font ce truc un ces lanternes vous avez vous avez débordé débordé d'imagination pour les modifier à chaque fois et c'est vraiment marrant donc voilà nous voyez c'est une construction vraiment sympa très très élancé sur les étages avec beaucoup d'étages avec un petit je ne sais même plus comment ça s'appelle ça moulin enfin pas un moulin une voile j'ai oublié le nom je suis fatigué mais voyez que cette construction est vraiment sympa moi je l'ai bien aimé il ya encore une fois une pâte particulière voyez il ya un pattern assez particulier au et bien sur les sur les façades mais ce pattern est vraiment bah il a sa marque voyez donc donc ça c'est sympa ça me rappelle juste par les bûches posées comme ça ça me rappelle un peu mon le médiéval que je faisais mais bon c'est ça rend bien mis à part ça et je sais qu'il y avait une autre construction et il me semble aussi voit ça voyez que c'est même agencé pour que ça soit en bordeaux il me semble aussi que l'intérieur intérieur donc construction par saranotte et il me semble que l'intérieur est fait aussi vous voyez le truc de fou l'intérieur effet et il m'a semblé alors attendez il m'a semblé avoir relevé un moment donné sur l'intérieur parce que j'ai quand même visité cette carte un peu partout et attendez il m'avait semblé avoir chopé un endroit à l'intérieur qui était en marrant à montrer alors attendez je sais plus où c'est je crois que c'était en fait des toilettes voilà le cas il ya des toilettes dans la maison toi même tu le sais tu peux si tu as envie tu vois en plus ce qui est bien c'est que c'est pas proximité du salon parce qu'en général les toilettes c'est dans une petite pièce comme ça avec des murs tout fin en papier histoire que les gens entendent bien les plus fou donc tu vois c'est pas à côté de le du salon donc ça permet au principal et concerné des toilettes le déposeur de pouvoir déposer ce qu'il a à déposer en toute tranquillité vous voyez que l'intérieur vraiment sympa il y a même une chambre une chambre des parents où ils ne peuvent pas s'amuser bruyamment étant donné que l'enfant dort ici donc ça ils devront faire des jeux silencieux genre un monopoly sauf si tu t'engueules avec ta femme il ya aussi des petits arbres custom mais vraiment vraiment une carte sympa vraiment une construction sympa donc voilà je voulais juste vous montrer un peu l'intérieur l'intérieur de la construction parce que bon il a été fait donc il faut quand même un minimum en parler où est la sortie où est la sortie elle est là c'est pas là c'est pas l'avance saute et il me semble aussi alors il y avait deux constructions je vais vous montrer vite fait la deuxième la deuxième je sais pas si elle a été envoyée juste pour un avis mais en tout cas je vais vous en parler parce que je trouve que la deuxième carte est vraiment bien travaillée vraiment intéressante bon ça ça fera pas partie de la carte parce que c'est pas c'est vraiment trop fantastique ça serait plus dans du style très très fantastique mais vraiment la deuxième carte est vraiment sympa vraiment dommage j'ai pas j'ai pas tous les panneaux c'est vraiment dommage mais vous voyez que la deuxième carte est vraiment sympa elle est vraiment bien travaillée franchement franchement gg franchement sur cette carte il y a vraiment du beau travail moi ça ça m'intéresse vraiment je vais sans doute comme je vous l'ai dit je vais tous vous contacter tous les vainqueurs enfin les vainqueurs tous les tous ceux qui ont été pris je vais vous contacter par skype pour pouvoir discuter de choses de choses et autres pour vous sur vous par rapport à vous pour faire des propositions et puis aussi par rapport à la carte vous voyez qu'il y a l'intérieur qui est fait franchement franchement du beau boulot donc voilà j'abrège un peu sur cette carte je vous donne une dernière vue d'ensemble de cette petite parcelle fantastique très fantastique qui m'a vraiment bien plu tout autant que la que la construction steampunk donc voilà alors on va se retrouver pour le dernier la dernière carte aller à tout de suite ok alors la dernière carte nous vient de fafou franchement c'est une carte qui m'a été envoyée par twitter je m'y attendais vraiment pas parce que c'était ça commence à faire un moment que je recevais plus trop de cartes et honnêtement cette carte ça a été vraiment une grosse surprise puisque je m'attendais pas avoir un ben un tel travail sur une construction et sur des constructions parce qu'en l'occurrence là il y en a plusieurs il y a un zeppelin il ya des voitures il ya une route aussi puis bien sûr il ya une maison et franchement cette carte c'était vraiment une surprise qui m'a vraiment tu fais merde mais en fait il y en a des il ya des tueurs dans mes abonnés il faut mon gars et donc franchement cette carte est vraiment vraiment bien travaillé vous voyez déjà la taille de la roue alors je suis en train de réfléchir je crois que je l'ai intégré je l'ai déjà intégré à la carte ouais j'ai réussi à l'intégrer dans la carte parce que j'avais peur d'avoir du mal à intégrer mais finalement j'ai réussi et donc voyez que la construction en elle-même je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire on peut pas on peut difficilement faire mieux franchement les toits sont organiques il ya des extensions enfin franchement la construction en elle-même est juste vraiment bien bien travaillé il ya des patterns qui sont pas identiques aux miens encore une fois donc ça c'est bien franchement il faut de se démarquer un peu de ce que j'ai fait et c'est vraiment bien et ça montre un peu votre propre personnalité donc voyez les patterns sont différents tout le temps conservant un minimum d'unité rien que par ça voyez avec la le reste il ya des extensions auxquelles j'aurais pas forcément pensé à aller faire comme ça voyez cette extension et en fait ce qui me plaît vraiment dans cette carte c'est vraiment qu'il ya vraiment un gros gros bordel il faut le dire avec des extensions vraiment originales il ya vraiment eu des bonnes idées sur cette carte voyez cette extension moi je personnellement ça me serait pas venu à l'idée en tout cas dans le dans le let's build de faire une extension comme ça même tout court je crois que ça me serait jamais venu à l'idée c'est c'est trop conceptuel cette extension tu vois il ya trop de trop d'asymétrie moi ça me ouais ça me perturbe l'asymétrie mais là franchement ça leur rend super bien c'était cette extension en triangle a vraiment 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 bien e donc voilà il veut dire que la carte est très très grande il ya des extensions très très simple mais qu'ils font bien vous voyez au final fait il faut regarder aussi la construction en ensemble dans son ensemble la maison est vraiment bien quoi il ya rien à dire donc voilà donc vraiment une très très belle maison il ya une route alors franchement la route je pense pas je pense pas m'en servir peut-être les lampadaires je sais pas encore si je vais me servir de la route très honnêtement les voitures je vais en parler quand même les voitures elles sont assez vraiment sympa c'est marrant j'ai jamais vraiment essayé de faire des constructions enfin des véhicules dans minecraft comme ça et je trouve ça vraiment marrant moi il y en a une tu vois celle-là me rappelle un peu la voiture de batman ce qu'avec la main des vieux vieux batman celui où il y avait des grands capots sur sa bat mobile donc c'est des trucs qui datent de 90 si ce n'est avant encore parce que j'avais une voiture comme ça en forme de enjoué de batman qui avait cette forme enfin bref on s'en fout donc voilà donc vraiment il ya des bonnes constructions il ya aussi un oui je vais en parler il ya aussi un un zéplin un zéplin vraiment vraiment sympa qui est simple mais simple mais mais vraiment bien quoi il ya vraiment franchement pour les pour les pour les éplins il n'y a pas besoin de faire compliqué oui que cette forme est simple mais cette forme est efficace tu vois alors elle envoie du pâté il n'y a pas besoin de ça les compliquer la vie cette forme claque un cheval avec une cravache très fort sur son postérieur voilà franchement belle construction il n'y a rien à dire chez d'air allez hop voilà c'est mieux nous franchement gg aux participants et gg aussi à ceux qui ont qui ont battu mon plus fat qui ont réussi à attirer mon mon intérêt et donc comme je voulais dit je vais contacter ce que je vais mettre sur la carte est-ce que l'intérieur fait non des fois que on sait jamais peut-être que la folie la folie va jusque dans l'intérieur et donc je vais vous contacter tous ceux que j'ai cité et mentionné dans la vidéo là je vais vous contacter par skype pour parler de différentes modalités par rapport à la carte et puis pour vous proposer deux trois autres choses enfin c'est on verra je vous en dis pas plus pas plus ici alors pour finir cette vidéo on va aller juste jeter un oeil ça sera la première et dernière fois on va aller jeter un oeil avant la cinématique à l'avancement de la carte donc de la carte steampunk puisque je l'ai un petit peu avancé tout simplement alors avancement de la carte steampunk vous voyez que j'ai déjà intégré la maison de fafou la maison de mister street crime et pour l'instant c'est tous les autres maisons sont en train de flotter dans les airs comme ici donc l'agencement de la carte pour l'instant pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai établi mes bordures de je comprends plus comment les appels mais j'ai établi mes bordures elles sont pas encore terminées sont loin d'être terminé d'ailleurs en tout cas j'ai établi une bordure ici il y aura un pont qui me permettra donc d'aller dans la maison de mister street creed donc voilà alors la carte pour l'instant elle se profile comme ça vous voyez je pense que je vais aussi intégrer un port quelque part je ne sais pas où encore je vais intégrer un port un petit marché et dernièrement j'ai travaillé sur une petite zone un peu comme une sorte de zone de zone un peu un peu lugubre un peu pauvre vous voyez j'ai démoli le sol à beaucoup de slab et de principalement de stair un peu un peu pauvre un peu comme une sorte de mini bidonville mini squat parce que je trouvais ça intéressant de je sais pas de faire un petit concept entre la majestuosité des maisons très très grande tout en considérant que tout n'est pas forcément rose puisque c'est le cas en vrai donc voilà c'est ça c'est triste quand même dit comme ça mais bon donc vous voyez j'ai fait une sorte de petit de petit squat de fortune et bien pour des gens pas forcément aisés et donc vous voyez vous voyez ce que ça donne avec là la petite zone pour récolter donc logiquement on a brisé le sol pour mettre de la terre et donc voilà les briques où elles ont été mises vous voyez vraiment un truc très intéressant là j'ai travaillé vraiment le RP c'est vraiment le RP c'est pas du très très gros travail mais c'est juste que c'est long à faire vous voyez par exemple changer juste les enclumes pour en mettre des cassés pour en mettre des non cassés là le sol pour mettre des briques vous voyez tout ça c'est du RP mettre tout ça c'est mis à la main c'est vraiment pour donner cet effet RP et le RP sert à donner une ambiance vous voyez qu'il y a une petite cheminée aussi enfin bon ça je pense que je vais en faire un peu partout des petites zones plus ou moins pauvres pour l'instant bon là le sol est à refaire mais pour l'instant vous voyez hop j'ai fait des petits endroits comme ça là c'est un chemin qui vous permet d'aller d'un point A à un point B pour sortir en fait de l'autre côté j'ai aussi des zones bon la carte est comme je vous l'ai dit loin d'être terminée donc c'est pas du tout au point pour l'instant c'est même pas du tout pratique parce que vous voyez qu'il faut faire tout le tour pour aller à un point A à un point B je fais aussi des petites zones cosy comme ici où l'ambiance est comme une sorte de parc c'est un parc d'ailleurs où on peut se reposer tout simplement et apprécier la beauté de la nature pendant ce temps de l'autre côté il y en a qui sont en train de crever de faim mais tout va bien tout va bien il n'y a pas de problème vous voyez la carte franchement elle est en train de s'agencer petit à petit franchement j'ai pas beaucoup de temps en ce moment mais elle est en train de s'agencer petit à petit vous voyez que le une petite astuce quand vous travaillez sur ce genre de sur des villes faites différents niveaux comme là je l'ai fait vous voyez il y a différents niveaux rien n'est plat différents niveaux vous les relevez comme ceci et ensuite par dessus vous mettez un pattern simple un pattern comme ceci très très simple linéaire et surtout vertical si vous commencez à faire des patterns qui sont très large genre 4, 5, 6, 7 vous allez avoir du mal à les caler parce que vu que là ma forme n'est pas droite du tout c'est très aléatoire ça revient ça suit vraiment les contours de l'île en fait pour tout vous dire là pour ça j'ai remonté les contours de l'île et donc vous allez galérer à adapter votre pattern de très très large sur des trucs complètement irréguliers donc quand vous travaillez sur des parois irrégulières comme ici vous travaillez toujours avec des patterns très très simples travailler mais simple donc voilà vous voyez qu'autour des petites lampes j'ai mis un peu de un peu de c'est comment ça s'appelle ? je sais plus comment ça s'appelle mais j'ai mis ces petites particules pour faire joli juste pour faire joli et c'est vraiment sympa vous voyez donc donc voilà une carte qui est en train de s'agencer petit à petit avec les maisons au dessus il faudra peut-être aussi que j'ajoute quelques constructions que j'en refasse quelques-unes adaptées au terrain moi-même mais pour l'instant on va voir donc voilà l'avancée de la carte voilà ce qu'il en est donc voilà alors en tout cas j'espère que c'en est tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires pour ceux que je n'aurais pas mentionné qui auront participé au concours déjà un grand bravo parce que vous avez fourni un bon travail pour certains parfois malheureusement pas suffisant par rapport aux autres et par rapport à la carte en elle-même mais franchement vous avez tous il y a des cartes où j'ai vraiment hésité longuement si je les prenais et si je les prenais pas mais vous avez vraiment tous bien bossé et franchement bravo donc voilà donc je rappelle que j'en referai peut-être sans doute d'autres donc les gars il n'y a pas de problème ça ne sera pas sur du steampunk ça sera sur quelque chose peut-être de plus simple comme de l'elfique on verra on verra quand est-ce qu'on fera ça en tout cas sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour partager votre avis dans la section commentaire et sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut